Alors, Freud, lui, invente la psychanalyse, on le sait, grâce aux hystériques que Lacan appelait ses bouches d'or, et il s'était d'ailleurs formé à Paris auprès d'un grand médecin français, Charcot, qui avait mis au point sa clinique de l'hystérie. Pour Lacan, c'est tout à fait autre chose. On est, il fait ses études de médecine et de psychiatrie à Paris, dans les années 20, donc près de 40 ans plus tard par rapport à Freud. Il passe sa thèse en 1932. Il ne faut pas croire que dans l'intervalle, les idées de Freud aient beaucoup progressé en France. Au contraire, la France a été parmi les pays les plus rétifs à l'invention psychanalytique au nom d'un esprit latin qui aurait été français, et la qualité des traductions n'a pas aidé non plus. La chance de Lacan, enfin, ce n'est pas un hasard non plus, c'est que c'était un excellent germaniste. Donc, il avait un accès direct au texte de Freud. Jacques-Alain Miller avait souligné ce point dans la vie de Lacan. Lacan, par exemple, est quelqu'un qui peut publier en 1932 la traduction d'un grand article de Freud qui s'appelle « De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité ». Il peut publier ça dans une revue, c'est une traduction formidable de l'article de Freud. Donc, il a un accès direct au travail de Freud. Cet article sur la jalousie et la paranoïa aura beaucoup d'importance pour Lacan parce que la clinique de Lacan, c'est d'abord, dans les services hospitaliers où il fait sa formation, une clinique de la paranoïa. Lacan entre dans la psychanalyse par la paranoïa, la paranoïa féminine en particulier, et cela va être déterminant pour la suite. Parmi ses maîtres, il y a Gaétan Gassian de Clérembeau. Ils sont très nombreux, mais Clérembeau sera élu par Lacan comme son seul maître en psychiatrie. Clérembeau est quelqu'un d'extraordinaire à qui l'on doit la description de l'érotomanie. Il faut lire les présentations de malades érotomanes de Clérembeau. C'est accessible dans le volume des offres complètes qui, je crois, est toujours réédité. On lui doit aussi l'automatisme mental qui est à différencier à l'époque de l'automatisme psychologique de Jeannet et de l'automatisme psychique de Breton. C'est important dans la clinique des troubles de la pensée. Lacan, lui, doit à Clérembeau de s'intéresser à l'enveloppe formelle du symptôme. C'est un point très important. On peut suivre chez Lacan, dans son enseignement, de très nombreux fils. Un chapitre de la revue L'école de la cause freudienne, c'était le numéro 79 en 2011, titré Lacan caméléon. Mais le fil de la psychose et de l'application de la psychanalyse à la théorie des psychoses est, je crois, un fil très important. Donc, au départ, nous avons Lacan psychiatre dans les services hospitaliers parisiens avec ses malades paranoïaques. Il rencontre la théorie freudienne comme quelque chose qui peut l'aider à comprendre les mécanismes de la paranoïa. C'est ce qu'il déplie dans sa thèse, qui a pour titre de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, qu'il soutient en novembre 1932, et dans les textes qui sont regroupés par le seuil après sa thèse, et qui sont appelés premiers écrits sur la paranoïa. Je m'attarderai sur l'un d'entre eux en particulier, la thèse étant d'une trop grande ampleur. Lacan consacre la dernière partie de sa thèse à l'étude d'un cas clinique, le cas Aimé. Aimé est une malade qu'il a suivie pendant 18 mois dans le service où elle était hospitalisée, et elle avait tenté de tuer à l'arme blanche une actrice, à la sortie des actrices, dans l'idée que cette femme tentait de lui nuire avec la complicité d'un homme de l'être. Toutes ces choses-là ont beaucoup d'importance, il faut se reporter à la thèse pour voir. Mais en tout cas, l'étude de ce cas va permettre à Lacan une nouvelle approche du délire et du passage à l'acte. Et il va mettre au point une nouvelle catégorie de paranoïa, qu'il va appeler la paranoïa d'autopunition. Il va pour cela utiliser la seconde topique freudienne, qui est celle qui met en valeur le moi, le ça et le surmoi, et le dualisme pulsionnel, pulsion de vie, pulsion de mort. Et donc, il met l'accent, lui, sur le surmoi et la pulsion de mort, là où l'international psychanalytique, on y reviendra tout à l'heure, met l'accent sur le moi et la théorie analytique comme théorie adaptative. Ce qui ne sera jamais la perspective de Lacan. Lacan a hésité à publier sa thèse, il le fera en 1975. Elle avait circulé dans certains cercles. J'ai appris par le hors-série d'Ornicard que j'ai reçu avant-hier, Lacan Rudivivus, qu'il avait en fait envoyé sa thèse à Dali, le Dali de la paranoïa critique, en disant, avec une petite dédicace, qui disait, je viens de le lire, à Dali qui m'aide à connaître ce que j'ai défini. Et d'ailleurs, Dali lui-même citera la thèse de Lacan dans le numéro 1 de la revue Le Minotaur pour dire combien elle lui a été utile. Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur un article que publie Lacan dans le numéro 3 de cette revue Le Minotaur. C'est l'article qui a pour titre motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. On peut remarquer que comme Freud, Lacan ne s'en tient pas au cercle des spécialistes et des médecins pour publier et qu'il s'adresse au-delà, qu'il envoie ses trouvailles à un public plus large, comme il sera amené à le faire d'ailleurs plus tard pour son enseignement, puisque même à un moment, il n'enseignera plus seulement aux psychanalystes à partir de 1964, quand il arrivera à l'école normale supérieure. Alors, il s'agit d'un fait divers particulièrement horrible. Deux domestiques, elles sont sœurs, dans une maison bourgeoise du Mans où elles travaillent depuis 7 ans, en donnant toute satisfaction à tout le monde, attaquent et tuent leurs patronnes qui sont, elles, mère et fille. Pour Lacan, tout délire et le passage à l'acte sont compréhensibles. À l'époque, il est jaspercien, c'est-à-dire que la relation de compréhension qu'il abandonnera par la suite est quelque chose qui l'aide à rentrer dans cette catégorie. Il refuse toute cause organique à la psychose, comme il refusera l'organodynamisme de son ami Henriet plus tard. Et il défend une perspective continuiste, c'est-à-dire qu'un acte s'inscrit dans la continuité d'une psyché, une psyché insérée dans une société avec laquelle elle est en tension. C'est une société qui exige des sacrifices, des sacrifices pulsionnels. Et ces termes de tension sociale, il est très intéressant de les suivre dans ses premiers écrits de Lacan. Ils sont bien sûr la marque de l'influence de Durkheim, mais aussi de l'intérêt pour la relation à l'autre, au langage et à l'écriture qui se manifestent chez Lacan dès ces années-là et permettent de se déprendre d'emblée de toute perspective déficitaire. Les patients psychotiques ne sont pas des patients déficitaires. Il ne leur manque pas quelque chose. La vie sociale des sœurs papins se résume au face-à-face avec leur patronne. Elles passent leur dimanche dans leur chambre. La patronne donne ses consignes par écrit à la sœur aînée qui les transmet à la cadette. Et Lacan souligne ce silence dont elle témoigne. On ne se parlait pas, disent-elles. Et ce silence pour Lacan fait écho au silence des pulsions mis en évidence par Freud dans son texte Au-delà du principe de plaisir. Et Lacan voit dans la pulsion agressive qui se résout dans le meurtre ensuite l'affection qui sert de base à la psychose. La pulsion agressive est l'affection qui sert de base à la psychose. Voici les faits. Le soir du 2 février 1933, alors que les deux jeunes femmes sont seules dans la maison, une panne d'électricité se produit. Elles sont obligées d'arrêter leur repassage. À leur retour, leurs patronnes leur ont-elles fait des reproches ? On ne sait pas. Mais, dit Lacan, on a le récit des sœurs papins, le drame se déclenche très vite sous la forme de l'attaque, à savoir qu'elle fut soudaine, simultanée et portée d'emblée au paroxysme de la fureur. Les deux sœurs arrachent les yeux des orbites de leurs victimes et s'acharment. Après leurs actes, elles lavent leurs instruments, se couchent dans le même lit en disant « Eh bien, c'est du propre. » C'est une formule qui est devenue célèbre dans un certain cercle à partir de ça. Elles ne donnent aucune explication de leurs gestes. Elles sont calmes. Elles n'expriment aucune haine envers leurs patronnes, aucun grief. « Si on n'avait pas été bien, on serait parti, » dit Léa la plus jeune. Elles ne présentent pas d'antécédents particuliers. Donc, l'énigme est complète. Lacan propose au public, au lectorat du Minotaur, le diagnostic de paranoïa. Il explique alors rapidement les conceptions de la paranoïa qui peuvent se résumer à l'époque en deux courants. Il y a le courant qui voit dans la constitution morbide le fond de la pathologie et le courant qui voit dans les phénomènes élémentaires la base d'un délire qui va se construire ultérieurement pour intégrer ces phénomènes élémentaires. L'acte criminel est en général pensé comme une réaction passionnelle dont la raison est contenue dans le délire. Lacan dit, ces deux conceptions sont insuffisantes. Il faut prendre en compte l'influence des relations sociales dans la psyché. Il fait donc de la notion dynamique des tensions sociales l'élément essentiel de la personnalité des faits de psychose. La pulsion ça c'est très intéressant il pose que la pulsion agressive ne peut être acceptée par la conscience et donc elle n'apparaîtra que sous forme de compromis avec les exigences sociales du sujet ses idéaux et c'est dit Lacan le camouflage des motifs qui est tout le délire c'est-à-dire on délire pour ne pas savoir la pulsion agressive dont on est porteur. Les deux sœurs sont condamnées. Leur sang-froid a été retenu contre elle. L'idée de Lacan c'est qu'elle délirait à bas bruit. Elles avaient fait une démarche auprès d'un commissaire de police pour faire émanciper la plus jeune en se disant séquestrée. Il les avait trouvées persécutées et il avait conseillé à M. Lancelin le maître de maison de se séparer d'elle ce qui donc n'a pas été fait. L'idée de Lacan c'est que le passage à l'acte diminue l'intensité de la pulsion et donc fait disparaître le délire. C'est pour ça que les experts ont affaire à des personnes qui disaient je ne comprends pas ce qui s'est passé et qui n'exprimaient aucun délire aucune revendication aucun grief. Lacan voit à l'œuvre chez les deux sœurs le même mécanisme qu'il a mis en évidence dans le cas aimé c'est une fixe le complexe fraternel qu'il reprend de Freud dans l'article que j'ai cité tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a une fixation première à la sœur en place d'idéal que le sujet essaie de transférer à d'autres persécutrices. Là ce qui est intéressant c'est que c'est deux et deux. Il montre c'est un délire à deux et il montre que le délire à deux repose sur le narcissisme le mal d'être deux dit Lacan il cite Malarmé le mal d'être deux c'est le malheur de Narcisse et le crime a pour fonction en quelque sorte de déchirer Christine de sa sœur Léa d'opérer une séparation entre elles une séparation impossible. et donc finalement il s'agit aussi bien de se déchirer de sa sœur Léa que de déchirer les deux sœurs de leur patronne qui sont aussi bien en place d'idéal. La paranoïa est paranoïa d'auto-punition c'est elle-même que la délirante essaie d'atteindre dans l'autre. Nous sommes là en 1933 dans l'année qui suit sa thèse. Lacan fait son analyse avec Loewenstein. Les jalons sont posés ainsi pour le congrès de Marianne Bade qui a lieu en 1936. C'est le second temps de notre cause ce matin c'est le stade du miroir. On n'a pas le texte de 1936 on a une version plus tardive mais enfin le stade du miroir est la mise en forme des phénomènes imaginaires observés dans la psychose. Lacan fait référence à des travaux de Bolck et de Vallon qui remarquent un que l'enfant est plus prématuré que les autres animaux entre guillemets et qu'il est dépendant des adultes pendant plus longtemps que dans les autres espèces. et l'expérience qui est faite là qui est une expérience que Lacan observe c'est un petit film que Lacan regarde c'est que à un certain moment de son développement le petit enfant reconnaît l'image dans le miroir comme étant la sienne et jubile. Donc il appréhende son image comme unifiée comme étant la sienne et comme en même temps étant tirée médiablement l'image d'un autre. Lacan dans son texte Biologie lacanienne Jacques-Alain Miller dans la cause Freudienne 44 montre que la satisfaction propre au stade du miroir est celle de l'unité de la complétude. Il y a un désarroi organique originel qui est surmonté par le miroir. Et donc ça c'est top. Mais à partir de là il y aura pour le petit humain une déhiscence définitive entre son organisme dont il ne connaîtra rien et son corps qui sera toujours l'image de son corps c'est-à-dire appréhendé comme quelque chose d'autre. Jacques-Alain Miller appelle cette période le premier Lacan l'anté-Lacan a-t-il dit une fois le Lacan d'avant le rapport de Rome. Pour Lacan à ce moment-là la libido est narcissique. Le moi l'image du corps est le réservoir de libido. en même temps le moi donc est mirage et mon image et l'image de l'autre peuvent se confondre. La tension agressive est donc inhérente au phénomène de miroir. Le miroir c'est aussi c'est lui ou c'est moi ou si on reste dans la clinique féminine c'est elle ou c'est moi. c'est le complexe fraternel ou sororal dont parlait Freud dans son article sur la jalousie. En quelque sorte Lacan commente toujours cet article avec le stade du miroir. Lacan devient Lacan avec le rapport de Rome. 1953 fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse publié dans le recueil des écrits. Lacan a suivi les cours de Cogev sur Hegel probablement à partir de 1933 sa présence est notée à partir de 1934 il inclut la dialectique dans la perspective analytique celle de Hegel celle de Platon et il l'inclut dans ce qu'il a appelé lui-même son retour à Freud. Il faut voir que ce retour à Freud est exigé par les déviations de la psychanalyse d'alors qui méconnaît dans la seconde topique la pulsion de mort et passe de la psychologie des profondeurs et de la découverte de l'inconscient à une psychologie du moi à l'égo-psychologie comme on le sait. Donc le retour à Freud est conçu par Lacan il le dit dans son texte la chose freudienne ou le sens du retour à Freud comme un renversement renversement pour rétablir le tranchant de la vérité de la découverte freudienne. Donc c'est ce que Lacan va faire dans les années 50. Il va affirmer le primat du symbolique la cure analytique est une expérience de parole son espace est un espace de discours la réalité de la psychanalyse est une réalité de discours et son but est l'émergence d'une vérité. l'accent est mis sur l'inconscient les formations de l'inconscient que sont le symptôme les maux d'esprit les lapsus et une des citations fameuses de ce texte il est il est formidable c'est par ce texte que Jacques-Alain Miller est rentré dans les écrits de Lacan je cite Lacan l'inconscient est ce chapitre censuré de mon histoire donc poursuit Lacan la vérité peut être retrouvée le plus souvent elle est inscrite ailleurs dans le corps du symptôme mystérique etc. donc l'inconscient est structuré comme un langage et la formule qui résume cette période le désir est alors très hégélien désir de reconnaissance cette reconnaissance inclut une satisfaction à l'époque Lacan formule sa théorie de la psychose en fonction de ses nouvelles données donc elle va être formulée à partir de la métaphore paternelle et du nom du père Lacan dit que dans les bons cas le nom du père se substitue au désir de la mère c'est la métaphore paternelle et que le sujet à ce moment là a accès à la signification phallique et à la castration donc dans la psychose ce mécanisme ne se produirait pas et donc le psychotique n'aurait pas ce ready-made du rapport à l'autre et devrait lui-même faire ses propres trouvailles inventer ses propres solutions qui sont souvent sur la base d'identification comme on l'a vu d'ailleurs identification plus ou moins stable plus ou moins labile qui parfois peuvent se défaire et laisser le sujet au bord du gouffre alors je ne veux pas terminer en 2021 cette causerie sur le retour à Freud les années 50 datent maintenant c'est un enseignement qui a 70 ans et en France comme ailleurs Lacan est souvent identifié à ce premier enseignement et on se prive de tout le reste il a poursuivi ses élaborations au cours d'un séminaire hebdomadaire pendant des décennies c'est quelqu'un qui a travaillé énormément et cette suite est souvent ignorée et méconnue elle est pourtant fondamentale pour se saisir des questions contemporaines qu'elle anticipe et pour y répondre de la meilleure façon possible donc le dernier enseignement de Lacan pour juste l'esquisser ne se centre plus sur le désir mais sur la question de la jouissance la structure n'est plus la structure de langage mais elle s'appréhende par la topologie qui est introduite dès les années 60 et qui trouve là tout son développement la sexualité devient sexuation le phallus devient un obstacle au rapport sexuel et c'est l'amour qui vient au premier plan et qui devient une question cruciale l'autre du sujet était auparavant le lieu du signifiant cet autre du sujet devient le corps ce qui a pour conséquence qu'il n'est de jouissance que du corps ce chemin de la jouissance va amener Lacan à faire la démonstration que la jouissance est foncièrement une c'est à dire qu'elle se passe de l'autre il y a un certain autisme de la jouissance si l'autre n'est plus que le corps et qu'il n'y a pas d'autre de l'autre alors la jouissance est captive de ce corps cet accent mis sur le corps est parallèle à une certaine désidéalisation à une chute des universaux et à une mise en cause de la sublimation c'est ce que Lacan va trouver dans l'oeuvre de Joyce où il va cheminer avec Jacques Aubert qui connaît Joyce sur le bout des doigts et cela va donner le séminaire 23 dont Marilyn Brousse va parler bientôt ici Joyce fait de son art un symptôme Lacan l'écrit S-I-N-T-H-O-M-E et Lacan pose la question dans ce séminaire sans y répondre vraiment de savoir si Joyce était fou mais l'enseignement qu'il tire du symptôme de Joyce est très précieux pour la prise en charge des psychoses et des symptômes contemporains qui ne sont plus centrés sur le nom du père comme autrefois c'est-à-dire que la clinique a changé mais quand on dit ça il faut bien voir qu'elle change toujours et que demain ne sera pas encore la même donc la considération des psychoses n'a jamais été abandonnée par Lacan mais quand il passe à une clinique du réel elle vient davantage au premier plan et donc par raccro la question de la psychiatrie aussi Lacan a fait sa présentation de malade à Sainte-Anne quasiment jusqu'à la fin il a créé la section clinique de Paris et Jacques-Alain Miller a poursuivi ses créations à partir de 1990 partout en France et dans le monde où des enseignements ont lieu sur la clinique psychiatrique et la clinique psychanalytique et la phrase de Lacan peut-être qu'on peut dire de cette période-là c'est l'analyste ne doit pas reculer devant la psychose pour ça il faut connaître la clinique il faut connaître la paranoïa la paranoïa dont on peut dire actuellement qu'elle est quasiment fort close du discours il est extrêmement difficile actuellement d'employer le terme de paranoïa il est quasiment impossible d'employer ce diagnostic et donc bon c'est l'occasion aussi d'interroger ça cela fait 40 ans que Lacan a disparu maintenant et son enseignement reste extraordinairement vivant sur le plan théorique et éthique et les publications qui arrivent cette semaine sont là pour nous le démontrer merci merci